Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est donc pas un RP, mais qui est quand même sur le sujet de Brookhaven. Ici, je vais aller visiter un serveur remake de Brookhaven qui s'appelle Newhaven et qui a été fait par un youtuber PrimeFocus. J'ai hâte d'aller découvrir, je vous avoue que j'avais fait une vidéo avant sur un autre serveur de... une sorte de copie de Brookhaven, mais c'était tellement nul à chier que j'ai même pas sorti la vidéo. Donc, je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que le serveur m'a plu. On verra bien. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les serveurs privés sont gratuits. Donc, on va en créer un et ça, c'est cool parce que moi, je paye mon serveur sans Robux à chaque fois sur... Bon, ça va, sans Robux, franchement, c'est pas excessif. On va l'appeler 15 de l'or et on l'achète pour la maudition de rien du tout. C'est quelqu'un qui m'a envoyé sur Discord, qui m'a demandé d'aller voir parce qu'apparemment, c'est hyper bien. Alors, je vais aller voir. Alors, effectivement, on reconnaît le Brookhaven Vibes. C'est en train un petit peu de chargé. D'accord, donc le spawn n'est pas tout à fait pareil. Honnêtement, je vais déjà commencer par vous dire, honnêtement, le spawn ici, il est quand même mieux parce que c'est plus aéré, c'est pas collé au bâtiment, c'est vraiment pas mal. La fontaine, déjà, au niveau des textures, on peut voir que partout, en fait, partout, les textures sont différentes. C'est pas lisse, quoi, comme dans Brookhaven. Et ça, c'est cool. Et, bah, attendez, il y a un petit sapin, là, pour Noël, déjà. C'est vrai qu'apparemment, il y a eu la mise à jour de Noël sur Brookhaven. Alors, allons voir. Alors, ici, il y a l'école. Alors, ça, c'est l'hôpital. Là, c'est, bah, tout le dispositif, là, qu'il y a également sur Brookhaven. Là, ce que j'ai remarqué également, c'est que l'église, elle est là, mais à côté, il y a le town hall, la mairie, enfin, là où il y a l'avocat, le tribunal, etc. Et normalement, ça, c'est là, mais c'est... C'est cool, parce qu'au moins, ça fait moins vite, ça fait genre plus espacé les bâtiments que tout collé au milieu et tout vide. What the fuck, c'est quoi, ça, il y a un tractopelle, là, enfin, non, c'est pas un tractopelle, mais t'as capté. Alors, bah, tant qu'on est là, à l'hôpital, on va vérifier. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Vous savez, les sols pour les Legos, là, où on accroche les Legos dessus, ça me fait penser à ça. On va aller regarder à l'hôpital. Attendez, j'ai remarqué également, au niveau de la luminosité, de la lumière, le soleil, c'est pas tout à fait la même chose, j'ai l'impression, ou c'est moi qui n'ai plus l'habitude de ça ? Alors, attendez, parce que là, ça fait plus sombre, en fait. L'intérieur a l'air plus sombre, comme s'il manquait de la lumière à l'intérieur. C'est vrai que, si on regarde au plafond, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ampoule ou quoi que ce soit, mais ici non plus, hein, je crois que sur Bokehven non plus, hein. Mais sinon, après, à l'intérieur, c'est pareil, à part la luminosité qui change, c'est la même chose. Ok, alors, est-ce que... Je vois pas de petits boutons pour... Ah, l'avatar éditor, ça, je pense que ça va m'intéresser de ouf. Mais... Ah, il y a un oiseau qui vole. Est-ce que dans Bokehven, il y a des oiseaux qui volent ? Dites-moi en commentaire. Non, je crois pas, hein. Il n'y a pas d'oiseaux à Bokehven. Eh bien, c'est des drones. Maintenant, je suis sur serveur privé, il n'y a personne qui prend les drones. Et là, il y a de la neige. Ah, il avait même le logo en mode New Even, mais c'est trop bien. Et là, c'est le cimetière, juste comme ça pour voir. Alors, il y a moins de trucs, et je voulais voir... On peut pas tomber dedans ? Est-ce qu'il y a le petit... J'ai l'impression qu'il n'y a pas le trou au sol comme dans Bokehven ? Alors, allons voir. Allons voir un petit peu... C'est moins ou il neige au niveau de la montagne ? Mais c'est trop bien fait ! Mais c'est trop bien fait ! Oh là là ! Oh, la ferme, elle est géniale ! Non mais, je vais faire mes vidéos sur New Even, c'est pas possible comme ça. Autrement, il faut d'abord que je vérifie un petit peu l'avatar éditor. Et par rapport à ça, que je regarde... Oh, il y a un gugus dedans ! Oh, il y a un gugus dedans ! Oh, ne m'accrasez pas ! Oh ! Oh, c'est... Par contre, on dirait vraiment un Lego, lui, par contre. Lui, c'est vraiment un Lego, hein. Ah, il est énorme par rapport à moi, c'est un géant, le gugus. Mais... Ouais, non, mais c'est génial ! J'entends un bruit de pluie. Ou c'est du vent. Un bruit de vent, ou de pluie, je ne sais pas. Et là, il y a carrément une ferme. Bon, je pense pas que ce soit le plus intéressant pour vous, la ferme, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah, et les maisons, faut que j'aille voir les maisons aussi. Ok. On va visiter... Mais attendez, l'avatar éditor, là, moi, ça m'intéresse. Ah oui, c'est pas du tout la même interface. C'est pas du tout la même interface. Est-ce que je préfère... Je sais pas. Faut que je... Je vais tester. Je vais regarder un petit peu. Après, c'est les accessoires. On va aller au vif du sujet, là. Body ? What ? Ah, ok. Non, je pensais qu'on pouvait... Quoique. On peut changer la forme ou pas, genre. Amélia, torseau. Mais c'est quoi ? C'est carrément l'habit ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, ça change la forme. Ah oui ! Ah, par contre, je suis pas habituée à ce que mon perso soit tout petit à gauche, mais si on le met comme ça, on zoom un petit peu, ça passe. C'est vrai qu'on va dire que le menu, il prend quand même pas mal de place. Mais genre, si je mets un... What the fuck ? Regardez, je l'ai enlevé ! Mon corps, c'est un Rubik's Cube, les gars. Mon corps, c'est un Rubik's Cube. Mais ça veut dire quoi ? Genre, si je mets ça et que par-dessus, je mets un vêtement, est-ce que ça va garder la forme ? Ouais, non, ça ne garde pas la forme. Ah, c'est dommage. Oh, mais c'est génial quand même. Enfin, il faut s'habituer, je pense, un petit peu. En plus, j'ai fait une vidéo de ballerine, là. On dirait une ballerine sur l'image. Et là, ça fait quoi ? Ah, ça, c'est pas mal. Ça, en gros, si ça vous intéresse pour acheter pour votre avatar, vous pouvez directement être redirigé vers la boutique de Rubik's Cube. C'est super. Alors, hop. Par contre, il y a des... Oh ! Ça, c'est génial. Oula. Ah, c'est un chat, en fait. Le problème étant, c'est qu'on ne peut pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire ? Mettre des vêtements par-dessus. En gros, il faut mettre les corps là. En gros, il faut mettre les corps comme ça, parce que si tu mets le corps là, en gros, il n'y a pas de vêtements par-dessus et on peut mettre tout ce qu'on veut par-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Mais du coup, ce serait bien, genre, que tous les corps qui sont comme ça, qu'on peut mettre des vêtements nous-mêmes, soient en haut de la page, tout en haut de la page. Ce serait génial. Et genre, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de... Là, il y a beaucoup de torses, mais c'est surtout des torses masculins, j'ai l'impression. Maintenant, je pense qu'il doit y en avoir en bas. La bière-torceau. Par contre, est-ce que, genre, on peut... On peut remettre son avatar de base ? Là, ça crée un petit peu. Ah oui, là, par contre, c'est pas mal. Hop, on peut mettre... Oh mon dieu, oh mon dieu, mais c'est... Oh, il y a moyen de faire des... Oh, pour faire des vidéos horreurs. En plus, je vous aimais bien mes vidéos horreurs. J'ai l'impression que vous kiffez de vous, donc on va voir faire des vidéos horreurs on a pas mal. Alors, est-ce qu'il y a les visages les plus importants du RP ? Donc déjà, il y en a qui... On n'a pas, genre, ceux-là. Est-ce qu'il y a les visages les plus importants ? Genre, moi, j'utilise beaucoup celui-ci. Voilà, celui-là, je l'utilise pas mal aussi. Ce qui est bien, c'est que... On peut retenir à force de faire des RP et d'avoir l'habitude, entre guillemets, de changer de visage H24. On peut retenir les blazes des visages et pouvoir les retrouver avec le bouton de recherche. On va tester ce bouton-là. Ce visage-là, il est cool. On l'a pas sur BookEvon. Il peut être super utile en RP. Ah, voilà, celui-ci. Et l'autre avec le sourire que j'utilise beaucoup. Enfin bref, on va regarder un petit peu la suite les vêtements. Donc déjà, je suis agréablement surprise. Donc là, on a les hauts et les bas. Hop. On enlève. Ok, au moins ici, ça fonctionne. Parce que sur BookEvon, j'ai un bug qui fait que je ne peux pas enlever les hauts. Et du coup, quand je mets un bas, vous savez, les fameux bas où il y a le haut qui va avec, comme par exemple ici, ben, je ne peux pas enlever le haut. Alors que là, bim, on peut l'enlever. Et là, si je remets dessus... Ah, mais non. Ah, ben non. Attendez. What the fuck ? Attendez. What ? Mais non, on peut enregistrer l'outfit. Non, c'est bon. Je migre sur New Haven. C'est bon. C'est fini, je migre sur New Haven. Et là ? What ? On peut être plus grand. Mais... Mais ouais, je migre. Les cheveux. Ouais, ça va par-dessus mes cheveux à moi. Comment que je fais pour initialiser mon personnage ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Si vous savez le faire, dites-moi en commentaire. Mon personnage ne ressemble absolument à rien, mais c'était pour les tests, vous savez. On peut se téléporter. Ah, il y a une lumière qui vient de s'allumer. Attendez, le camping m'a l'air pas mal. Mais ouais, non, mais je pense qu'une vidéo ne suffira pas à faire le tour de... de ce serveur, quoi. Le camping, on peut monter ici. Ouais, attends, je rêve où il y a un toboggan, là. Oui, je suis... Est-ce que je suis une enfant ? Oui. Oui, je suis une enfant. Oui. On dirait un Haribo rouge qui est en train de défiler sur le toboggan. Je déménage. Je déménage. Téléport camping. Attends. L'audle. On va chez l'audle, les gars ? On va chez l'audle. On va chez l'audle. Ça me saoule parce qu'en fait, j'ai envie de dire l'idol. L'audle. Ok, l'audle. On va l'audle. Alors, les rayons sont un peu vides. Bon, je suppose qu'il n'a pas encore totalement fini et qu'il y a des mises à jour régulières. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il bosse sur le serveur, mais dommage qu'on ne me l'a pas dit plus tôt, wesh. Oh. Et là, il y a du pain et tout ça. Je pense que ce n'est pas encore complètement fini. Mais non, mais c'est trop bien. En plus, il y a plusieurs trucs et tout. Mais je rêve. Je rêve. Donc, je vais... Mountain. Avec les dix coups et tout. Non, mais c'est bon. On ne dirait pas, genre, le jeu, là, 007 GoldenEye sur Nintendo 64. Allez, on va tester, voir... Hop, on va être une maison. Alors, il y a deux maisons. House 1 et maison moderne. On va tester maison moderne. Attendez, c'est une maison qu'on ne retrouve pas dans Brookhaven. Et déjà, je la trouve très jolie. Alors là, il y a un garage. Alors comment... Est-ce qu'on a des... Des trucs, genre, pour ouvrir le garage ? Non. Non, est-ce qu'il y a un bouton ? Ah, peut-être là. Non. Ah, si, si, si. Et de l'extérieur, alors, il y a un bouton, parce que je n'ai pas vu. Non. Ok. Ah, ça, c'est... Ça, c'est pour verrouiller la porte. Ok. Petit salon. Fine. Oh, c'est comment ? Une chambre... Non, mais après, franchement, la maison-là, elle est plus jolie que les maisons qui sont sur Brookhaven. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on peut, genre, enlever tout de suite et remettre directement ? Ah, ok. C'est bon. Ça, ça met un petit peu de temps à s'enlever, mais ça s'enlève. Voilà. Hop. Je me remets ici. Euh, non, mais non, mais non, 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 je voulais mettre l'house 1. Non, 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 je me suis trompée, excusez-moi. House 1, house 1, c'est une maison qui existe dans Brookhaven, donc on ne va pas la visiter, donc, mais c'est cool. Ensuite, quand même, au niveau des plots, donc on peut aller à la ferme, on peut habiter aussi à la montagne. D'accord, donc on a regardé les endroits. Moi, ce qui m'intéresse aussi, forcément, c'est les animations pour les RPC ultra importants. Oh, ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, vous voyez, dans Brookhaven, si on fait une animation de mort, bim, on est direct au sol, alors que celle-là, en fait, il y a quand même le moment de la personne qui tombe. Oh, non, mais c'est bon. Oh, c'est bon, je fais mes RP ici. Je crois qu'il n'a pas encore totalement terminé ce qu'il voulait faire sur le serveur, mais c'est déjà infiniment mieux que Brookhaven. Oh, le floss ! Oh là là ! Attendez, le godlike, là, c'est quoi, ça ? Ah, donc, si on bouge, du coup, il s'enlève. Je vais voir s'il y a, genre, des animations qu'on peut faire tout en... tout en pouvoir marcher. Tout en marchant. Oh, my god. Oh, non, ça, c'est pas mal. Ah, ouais, elle est partie en cacahuètes, là. Regardez. Wouh ! Mais c'est sympa. Ok, animation, c'est bon. On va regarder maintenant... Ah, oui, attendez, j'ai pas vu d'objets pour les mettre dans les mains pour aller que je regarde. Mais en tout cas, au niveau des voitures, allez, je ne m'y connais pas trop au nom de voiture. On va tenter. Allez, un pick-up. Moi, j'aime bien les grosses voitures. Ah, donc, c'est... Ouais, ça, c'est vrai. Ah, oui ! Il y a l'animation de l'ouverture de la porte, quand même, hein. Ah oui, carrément, je l'ai enlevé. Hop, on va mettre Van de 1970. Ça roule quand même beaucoup plus vite que sur BookEvan. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Je ne vois pas vraiment de menu, j'ai l'impression, pour choisir la vitesse, allumer des phares. C'est vrai que, du coup, ce qui va manquer au niveau des RP par rapport à BookEvan, c'est surtout, justement, le menu, le mode... le menu d'admin, entre guillemets, qui fait qu'on peut activer la nuit, le jour, changer l'horaire, bloquer l'horaire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Ah oui, mettre de la neige, de la pluie. Ce genre de choses qui sont quand même assez importantes pour quand on fait des tournages de vidéos RP. Mais, par contre, la police n'est pas la même. C'est pas la même, la police. Mais ça reste quand même intéressant de faire des RP dessus. Il faudra juste s'adapter aux nuits-jour. Parce que moi, au début, quand il n'y avait pas le mode... Parce qu'au début, il n'y avait pas aussi le mode menu admin sur BookEvan. Et du coup, j'attendais que le jour passe ou que la nuit passe pour faire mes scènes. Et c'était horrible parce qu'en plus, ça met quand même du temps à passer. Surtout quand tu dois faire une scène de jour et que, bim, comme par hasard, il commence à faire nuit et que tu dois attendre toute la nuit pour faire ta scène. Eh bien, t'es bien triste. Tu pleures dans ton coin et tu manges tes Doritos sur le canapre en attendant. Est-ce que c'est le personnage de Furious dessus ou pas ? Ok, donc le bouton F quand même pour changer l'animation qu'on fait avec le téléphone. Attends, j'appelle qui ? Decker Prime. Je pense que ça doit être l'un de ses personnages parce qu'il y a Prime écrit dedans. Pour l'instant, il y a trois objets. On va dire que c'est des objets importants parce qu'on va pas se mentir. à part les flingues, en vrai, je n'utilise pas beaucoup de RP ou j'utilise des armes. Mais le téléphone, c'est quand même le plus important et il y est. J'utilise quand même l'ordinateur, la tablette, ça peut être sympa. Bon, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que je teste de faire deux, trois RP sur New Haven pour voir un petit peu si ça vous plaît et si ça peut éventuellement augmenter un petit peu la qualité de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette petite découverte, elle vous aura plu pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suppose que vous connaissez parce que c'est quand même un gros youtubeur. Je vous mets le lien dans la description. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao, ciao ! Avec ma grosse tête là, je suis belle, je suis magnifique. Dis-moi que je suis belle dans les commentaires, je suis belle comme ça. Allez, ciao !